Bonjour à tous les gars de l'Airborne et d'ailleurs je me permets de vous montrer rapidement avec Camtasia une petite vidéo de démonstration un petit peu de ce qui est en cours de réalisation en 3d alors grâce à l'éditeur de maps de Far Cry 2 malheureusement qui plonge dans un univers un petit peu africain je me suis employé à réaliser cette petite vidéo alors bon ça lag un petit peu forcément parce que Camtasia c'est un petit peu lourd donc ici vous reconnaîtrez une petite zone parking classique comme on le prévoit pour la prochaine année ici c'est la future zone qui va s'appeler Varsovie avec les petits bunkers buts, la petite réelle, les arbres sympas une fois que tout ceci sera nettoyé ça va ressembler à cela, ensuite nous continuons, on va prendre un petit peu d'altitude voilà et on va se retrouver au dessus du stade donc une map ici no man's land avec des carcasses de voitures, des petits bonus au niveau des mitrailleuses là où vous voyez les petits bonhommes bleus ici simulation de crash avec des buses un petit peu explosées d'un mètre, entre un mètre et un mètre cinquante de diamètre à peu près, je mange à peu près par rapport à la taille du personnage donc je n'ai pas réalisé non plus encore toutes les buttes partout donc c'est vraiment une ébauche rapide une après 8 et demi donc ici la type rizières africaines donc avec des pontons, des zones curbutes aussi, il y a aussi et également des zones bonus qu'il faudra activer on va reprendre un petit peu d'altitude ou carrément on va aller prendre un véhicule voilà on va aller faire ça alors pour prendre le véhicule en espérant que je vais faire un jeu je vais tester la carte c'est moi je vais tester la carte c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi j'ai On va se retrouver sur la zone 1960. Comme vous voyez, des trous un peu partout, des bouts de mur, des petites choses un peu à rebouger ici. On se trouve un petit peu dans les tranchées. Un bâtiment qui ressemble à peu près au pas de tir, histoire de simuler également des pas de tir. Voilà, à peu près la vue. Donc on voit ici au-dessus, au niveau de la butte, une barrière pour que les gens puissent s'y mettre. Et nous regarder. Il y a aussi des éclairages. Bon bref, ça ne fera pas ce brouillard. Des éclairages un petit peu sur le dessus, vu qu'on jouera tout ça en traceur. Voilà, messieurs. Alors, je vais reprendre un petit peu d'altitude, quitter le mode jeu, repartir sur le mode édition. Et prendre un peu d'altitude. Donc on voit la forêt. J'ai mis de la forêt pour simuler le champ à côté. Donc le chemin, l'endroit où on se gare généralement. Le chemin qui parcourt dans la forêt. Ici, c'est le fossé qui est un petit peu silonge. Pour l'instant, il n'y a pas plein de flotte. Mais il risquera d'être plein de flotte cet hiver. Toute la zone free qui est ici. Le parking d'entrée. L'autre plan Varsovie là-bas au bout. Que j'ai dû essayer de rassembler sur une seule et même map. Ce qui fait que ça décale un petit peu sur cette zone là. Ça décale un tout petit peu trop dans l'intérieur. Parce que normalement quand on arrive de l'entrée du camp, on se retrouve pile en face ici. Donc imaginez quand même que le camp est vraiment grand. Je ne peux pas le faire rentrer sur la map que l'éditeur. Sinon il me faudrait 2 à 3 carrés comme ça. Voilà. Donc il y a des petites surprises aussi à l'intérieur. Mais ça je ne vous les dévoile pas. Et une fois que j'aurai affiné davantage celle-ci. Ou qu'on aura mis les textures appropriées par rapport à l'environnement que nous avons ici sur Hydron. Nous pourrons enfin la tester en ligne et en réseau. Voilà voilà les amis. Allez, je vous dis à plus tard. Pour un autre épisode. ... ... ... ... ... ...